bonjour alors pour commencer je vais vous résumer le début de l'histoire que vous avez dû écouter vendredi donc l'histoire de Pierre et le bon donc c'est l'histoire de Pierre c'est un petit garçon qui est sorti du jardin pour aller dans le pré le canard en a également profité pour sortir il y a également un oiseau qui essaie de ne pas se faire manger par un chat mais tout à coup le grand père apparaît et il est mécontent de voir Pierre dans le pré il le fait rentrer en lui expliquant que l'endroit est dangereux il y a des loups Pierre lui dit ne pas avoir peur du loup mais il en rentre et son grand père ferme le jardin à clé et à ce moment là un gros loup sort de la forêt le chat et l'oiseau se perchent dans l'arbre mais le loup mange le canard donc nous nous sommes arrêtés le chat et l'oiseau sont dans l'arbre à bonne distance bien entendu vu que le chat veut manger l'oiseau et le loup fait le tour de l'arbre avec des yeux gourmands pour les manger tous les deux maintenant vous allez écouter la suite de l'histoire pendant ce temps Pierre derrière la porte du jardin observé ce qui se passait sans la moindre frayeur il courut à la maison pris une grosse corde et grimpa sur un mur l'une des branches de l'arbre autour duquel le loup se promenait s'étendait jusqu'au mur Pierre s'empara de la branche puis il grimpa dans l'arbre Pierre dit à l'oiseau ah voltiger autour de la gueule du loup mais prends bien garde qu'il ne t'attrape de ses ailes l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sentait furieusement la loup après lui pour l'attraper oh que l'oiseau a gassé le loup et que le loup avait envie de l'attraper mais l'oiseau était bien trop à droit et le loup en fut pour ses frais durant ce manège Pierre fit à la corde en le coulant le descendit avec précaution puis il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces le loup se sentant pris se mit à faire des bons sauvages pour essayer de se libérer mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre et les bombes que faisait le loup ne faisaient que resserrer le nœud coulant c'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt ils suivaient les traces du loup en tirant des coups de fusil et les chasseurs sortirent de la forêt et les chasseurs sortirent de la forêt Pierre leur cria du haut de l'arbre ne tirez pas petit oiseau et moi avons déjà attrapé le loup et dis nous à l'emmener au jardin zoologique et nous à l'emmener au jardin zoologique et nous à l'emmener au jardin zoologique et maintenant imaginez la marche triomphale Pierre marchait en tête et nous à l'emmener au jardin et nous à l'emmener au jardin zoologique derrière lui les chasseurs traînant le loup et nous à l'emmener au jardin zoologique Sous-titrage MFP. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Et le grand-père, mécontent, hoche la tête en disant « Oui ! » Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, qu'est-ce qui serait arrivé ? Sous-titrage MFP. Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait, en gazouillant gaiement « Comme nous sommes braves, Pierre et moi, regardez ce que nous avons attrapé ! » Et si vous écoutiez attentivement, vous entendriez le canard caqueter dans le ventre du loup ? Car dans sa hâte, le loup l'avait attrapé vivant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...